Bonjour à tous, Hotman Gabardi vous présente, chaîne spécialisée électricité industrielle. Cet article traite, contacteur, appareil électrotechnique destiné à établir ou interrompre le passage du courant à partir d'une commande électrique ou pneumatique. Un contacteur est un appareil électrotechnique destiné à établir ou interrompre le passage du courant à partir d'une commande à distance électrique ou pneumatique. Symbole électrique d'un contacteur tripolaire, à gauche la bobine, au centre les contacts de puissance, à droite un contact auxiliaire. Utilisation Il a la même fonction qu'un relais électromécanique, sauf que ses contacts sont prévus pour supporter un courant beaucoup plus important. Les contacteurs sont utilisés afin d'alimenter des moteurs industriels de petite, moyenne et grande puissance. Il possède un pouvoir de coupure important. Ils sont aussi utilisés en milieu domestique pour alimenter des appareils électriques comme le chauffage ou le chauffe-eau car les organes de commande, thermostat, interrupteur horaire et autres contacts de commande, risqueraient d'être rapidement détériorés par un courant trop important. On en trouve aussi dans certains véhicules comme le contacteur, interrupteur d'allumage au mercure, contenant environ un gramme de mercure, qui permet d'allumer la lumière éclairant le coffre quand on en ouvre le capot à partir d'un certain angle, 6, parfois remplacé par un contacteur à billes. Des contacteurs au mercure sont également utilisés dans de nombreux appareils domestiques. Selon leur utilisation, ils peuvent être unipolaire, bipolaire, tripolaire ou encore tétrapolaire, c'est-à-dire qu'ils possèdent de 1 à 4 contacts de puissance. Sur les contacteurs de puissance élevée, les bobines de commande sont souvent interchangeables, permettant de commander le contacteur avec différentes tensions, 24V, 48V, 110V, 230V, 400V. Cette tension peut être continue comme alternative. Les contacteurs tripolaires comportent la plupart du temps un contact auxiliaire, tandis que les contacteurs tétrapolaires n'en ont en général pas, la place du contact auxiliaire étant occupée par le quatrième contact de puissance 7 à 8 non représenté sur le schéma ci-dessous. La différence entre contact de puissance et contact auxiliaire réside dans le fait que le contact de puissance est prévu pour résister à l'apparition d'un arc électrique issu d'un fort courant, à l'ouverture ou à la fermeture du circuit, de ce fait, c'est ce contact qui possède un fort pouvoir de coupure. Le contact auxiliaire n'est doté que d'un très faible pouvoir de coupure, ce dernier fait partie de la partie commande du montage dont les courants restent faibles face à la partie puissance. Ainsi, la seule différence qui existe entre un relais électromécanique et un contacteur est la présence ou non de contact de puissance pouvant établir ou interrompre de fort courant 2. On peut considérer un contacteur comme étant un relais de puissance ou bien un relais comme étant un contacteur dépourvu de contacts de puissance 2. Différents contacteurs Contacteurs de petites puissances tétrapolaires Contacteurs très fortes puissances de technologies assez anciennes Contacteurs tripolaires modernes Cliquez sur une vignette pour l'agrandir. Chaque contact d'un contacteur est composé de deux parties distincts, une partie fixe appelée armature fixe, une partie mobile appelée armature mobile. Lorsque la bobine n'est parcourue par aucun courant électrique, l'armature fixe n'exerce aucune attraction magnétique sur l'armature mobile. Celle-ci est maintenue éloignée de l'armature fixe par un ou plusieurs ressorts, le circuit magnétique est alors ouvert. Lorsque la bobine est parcourue par un courant suffisant, l'armature fixe attire l'armature mobile et se colle à celle-ci, le circuit est désormais fermé. L'armature mobile du circuit est solidaire des contacts du contacteur. Les mouvements de l'armature mobile entraînent donc l'ouverture et la fermeture des contacts. Les mouvements de l'armature mobile sont les contacts de l'armature mobile.